Bonsoir tout le monde, Sylvain Lécoteau ici. Je vous avais promis un bonnet, c'est-à-dire de rencontrer une personne spécialisée en nutrition et j'ai choisi mon ami Jean-Philippe Gros, qui est propriétaire de la clinique Kinésine, consultant coaching alimentaire. J'ai rencontré Jean-Philippe lorsque j'ai fait mon premier Ironman. J'avais besoin de mon équipe de support, j'en ai parlé précédemment. Et étant donné qu'il avait déjà travaillé avec plusieurs athlètes, en fait des vrais athlètes, des joueurs de hockey, de football, des athlètes professionnels, je me suis dit je peux y faire confiance. Donc je peux encore y faire confiance aujourd'hui pour vous amener quelques conseils. Jean-Philippe, tu travailles avec ta compagnie depuis combien de temps? Ça fait exactement 12 ans que je suis en affaires. Kinésine Consultant a été créé depuis 2004. Je te dirais que j'ai le vent dans les voiles depuis 2008, mais depuis 2004 effectivement j'ai créé ma propre entreprise en naturopathie et en coaching alimentaire. Ok, donc toi tu travailles avec des gens qui essaient vraiment axé au niveau de la nutrition, que ce soit de la perte de poids ou comme moi quand je suis allé de boire, pour la performance. Exact, ça peut être axé sur la performance, ça peut être une prise de gain musculaire, ça peut être une perte de graisse, etc. Donc c'est vraiment de cibler autant homme d'affaires qu'athlète de haut niveau, de personnaliser un agenda alimentaire, ce qu'on va expliquer tantôt c'est quoi exactement un agenda alimentaire, pour justement améliorer les performances, optimiser la performance au quotidien de chaque individu. Donc quand on parle d'athlète, on a notre plan d'entraînement, on a notre structure, on fait la même chose au niveau de la nutrition. Oui tout à fait, puis même je serais prêt à dire que l'alimentation représente 80% de la réussite de l'entraînement. Donc si on a un entraînement avec un encadrement, avec des paramètres précis pour l'entraînement, on devrait d'autant plus, au niveau du gaz qu'on ingeste, d'être très paramétré. Parfait. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là? Simple, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu prendre un petit peu de masse musculaire, j'ai fait du karaté longtemps, j'avais une cinture noire en karaté Kikoshin à l'âge de 18 ans. Par contre, j'ai été un petit peu, malheureusement la vie tous les jours m'a donné un génétique très petit, j'en retiens de ma mère qui était une danseuse de ballet. Donc je passais 110 livres à 18 ans. Et puis au karaté, le problème c'est que ça marche avec le poids. Et puis on me disait, Jean-Philippe, si tu veux performer, il faut que tu prennes du poids. Parce que là le problème, une cinture noire, je me battais contre des kits de 13 ans. Au niveau de l'expérience cinture noire versus un kit de 13 ans, j'étais plus expérimenté. Donc on m'a demandé de prendre la masse musculaire. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un abonnement au gym. Je me suis fait recommander un paquet d'affaires qui n'ont pas fonctionné. Et je trouvais que plus j'en demandais à mon corps sans bien nourrir ma machine, moins je performais. Donc j'y arrivais aux deux jours, j'étais fatigué, je me blessais davantage, j'étais pas performant au gym, j'étais de plus en plus fatigué, plus curbaturé. Mais l'attitude mentale négative augmente à ce moment-là, l'attitude mentale positive diminue. Donc tu viens de plus en plus négatif, tu penses que tu n'y arriveras pas, etc. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, après 3-4 mois d'acharnement au gym, j'ai été mis en lien avec un gars qui s'appelle Bernard Valiquette, qui a fait exploser cette passion-là en-dedans de moi. Donc il m'expliquait un peu comment ma machine fonctionnait. Puis de me dire que chaque matériau, chaque outil que je mettais dans mon essai, avait un impact individuel dans mon corps, donc pour nourrir mes cellules. Et puis ça a fait de moi qu'après un an de consultation avec lui, j'ai complètement abandonné le karaté pour m'investir à 100% dans l'alimentation. J'avais 19 ans à ce moment-là. Je ne savais pas un petit peu ce que j'allais faire dans la vie. Ce n'était pas précis, je pensais être pompier, un peu de la construction, etc. Je n'étais pas très manuel dans mes mains, donc je trouvais ça difficile. Par contre, je trouvais que j'avais des amis qui étaient là-dedans, puis que c'était quand même intéressant. Donc l'alimentation, après ça, quand j'ai rentré là-dedans, j'avais de la misère à l'air un archi. Quand Bernard a commencé à me faire aller, des briques se dépassent en anglais en plus. Je ne parlais pas en anglais. Donc ça a fait déclencher cette passion-là, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que je suis un des meilleurs au Québec. Je n'aime pas trop ça me mettre sur les spots, déjà que je suis sur les spots. Mais non, je pense que j'ai une belle clientèle. La plupart des athlètes d'au niveau font appel à moi. Monsieur, madame, tout le monde, des acteurs renommés également. Donc ça m'a permis de développer cette belle éventail-là. Excellent. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on aide les gens, vu que c'est une nouvelle année. C'est le temps des résolutions. J'ai un programme, je m'occupe du volet conditionnement physique. En fait, ma mission, c'est simple, c'est d'aider les gens à commencer à bouger, mais surtout continuer pour le reste de leur vie. Puis je pense que tu fais face aux mêmes problèmes avec la majorité de tes clients. Tout le monde a les meilleures intentions pour partir. Tout le monde peut, pense qu'ils peuvent s'arranger tout seuls. Ou avec les informations, on est bombardés de partout. Mais malheureusement, le taux de succès est toujours minime. Très bon point. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, qu'on passe une couple de minutes ensemble pour voir quels sont les changements que les gens devraient apporter en 2017. Un, pour commencer. Puis deux, mais surtout pour être capable de réussir à long terme. Ça te va? Oui. Qu'est-ce que ça serait, selon toi, si on avait un changement, une chose à identifier, le changement essentiel à faire cette année? Le changement essentiel, c'est de prendre ça un jour à la fois et puis de commencer, justement, à faire des petits changements alimentaires que de faire des changements brusse qu'on n'est pas capable, justement, de garder à long terme. La plupart des gens qui me consultaient dans mon bureau veulent tout éliminer. Donc, plus de pain, plus de pâte, plus de riz, plus de céréales. Je m'entraîne deux fois plus. C'est en plus d'arrêter de fumer. Exact. Plus d'alcool, plus de drogue, plus aucune consommation. Il y en a même que ça va plus loin. Ils ne vont plus à l'église. Par contre, c'est ce qui arrive, c'est que c'est très difficile à maintenir. Et la plupart des gens, quand ils ne sont pas coachés, ne seront pas capables de garder le momentum. C'est la même histoire avec les gyms. Vous regardez le mois de janvier, ça explose d'abonnements. Puis après le mois de mars, mois d'avril, on voit que ça décline de plus en plus au niveau. Les gens arrivent avec des bonnes intentions, mais c'est juste qu'il y a un manque de support, un manque de structure, puis à quelque part, ça tombe… Tout à fait. Moi, j'ai trois mots que j'utilise avec ma clientèle qui est super important de prendre en ligne de compte. Le premier, c'est la discipline. Sans discipline, c'est très difficile de faire des changements. Deuxièmement, ça prend de la constance. Pensez à un enfant. Quand vous allez éduquer votre petit enfant, tout le monde a eu des enfants à la maison. Donc, plus on répète, plus on est constant, plus les habitudes s'intègrent. C'est la même chose avec notre corps. Si on est riche quatre fois par semaine, cinq fois par semaine, puis qu'on mange deux pommes bio par semaine, la constance n'est pas là. C'est des petits changements à long terme avec une constance qui va nous amener à la victoire et non un échec. Puis aussi, il y a le dernier mot qui est super essentiel. Ça prend beaucoup d'humilité, puis j'appelle ça l'honnêteté. Donc, d'être honnête envers soi-même, de ne pas se compter de blagues ou d'essayer de cacher, de dire « ce n'est pas grave, à ce soir, j'ai ça, demain, je peux prendre ça. » Il y a personne qui va le savoir. Exactement. Je vais mentir à mon coach. J'ai triché trois fois. Bon, écoute, la pire affaire, c'est que tu n'es pas honnête envers toi-même, puis c'est comme ça que tu as de la difficulté à atteindre tes objectifs de haut niveau. Parce qu'il y en a pour qui, j'ai des clients qui viennent me voir qui perdent de 400 livres, puis qui en perdent 200, puis il y en a qui en perdent juste 10 livres. Puis les objectifs sont les mêmes quand même. Puis les changements sont aussi durs pour l'un pour l'autre. La quantité de gras n'a rien à voir avec les objectifs qu'il faut changer. Quelqu'un qui ne déjeune pas depuis 20 ans, ça va être aussi dur de le faire déjeuner le matin que quelqu'un qui va arrêter de manger ses Doritos en écoutant Virginie le soir. Donc, c'est un peu le même principe. Et peut-être la même question, mais c'est une autre forme. si en 2017, les gens avaient une erreur à éviter? Ouf, écoute, il y en a plusieurs erreurs, malheureusement... Ça commence avec un gros... Oui, exact. Moi, j'ai tendance à expliquer aux gens maintenant que je ne veux plus avoir l'aspect correcteur de ma clientèle. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai un peu plus l'aspect encourageant, puis ce qui est réalisable. Puis je vous dirais que la première chose à faire, c'est de changer le mot triche. Au lieu d'utiliser le mot triche, on va changer le mot récompense. Donc, de se faire un journal avec ses victoires. Les victoires personnelles que je n'ai pas été. J'ai été un de 5 à 7. Je me suis pris un 7-up diète. Je me suis pris un parier. Je me suis pris une salade en entrée. Je me suis pris un steak au souper au lieu d'aller dans le dessert. Et de noter ses victoires. C'est très valorisant de noter ses victoires. Donc, je vous dirais, repas récompense au lieu de repas de triche. Trop de gens viennent dans mon bureau et leur première question, c'est quand je peux tricher. Tu n'as rien établi encore. Après une semaine de victoire, tu peux te récompenser. Et comme ça, c'est moins vu négativement au niveau psychologique. Exactement. Vous voyez le carnet d'entraînement dont je vous parlais un peu plus tôt dans les autres vidéos. On ramène ça encore une fois à juste le fait d'écrire, ça devient une réalité. Oui. Parce que trop souvent, on veut juste garder ça dans notre tête. Et finalement, on dirait que ça semble beaucoup plus gros que ça l'est en réalité. Et c'est beaucoup plus facile aussi de… Puis, tu programmes ton subconscient et tu viens constant. Oui. Donc, tu es constant, tu vois tes erreurs, tu vois tes victoires. Donc, ça ne te permet pas de les répéter. Puis aussi, tu trouves des petits trucs. Souvent, les gens vont choisir quand est-ce qu'ils vont se récompenser. Tu sais, c'est mieux de me récompenser avec la belle-mère ou avec mes chums le jeudi soir. C'est ça qu'il faut vérifier. Puis, tu choisis tes victoires. Puis, un autre beau truc que je vous dirais à la maison souvent, pour mieux contrôler son alimentation, décidez de recevoir à la maison. Donc, dès que vous êtes en contrôle avec l'assiette, très bon point que vous allez apporter. Contrôle l'environnement. Tout à fait. Sinon, vous allez à la maison, des gens, vous vous faites recevoir. Le Lego rentre le compte. On est gêné. On ne veut pas tricher. Là, les personnes nous posent des questions. Là, le beau frère, il est plus gros que toi. Il va te dire que ça ne marchera pas. Il va te décourager. Puis, malheureusement, l'attitude mentale négative augmente. Puis, c'est ce qui mène à des défaites, malheureusement. On est chanceux. On repart à neuf. Là, les gros parties viennent de passer. Tout à fait. On s'en est fait dire des affaires. Oui. J'aime toujours ça, parler des erreurs. Parce que souvent, les gens se retrouvent là-dedans. Parce qu'à quelque part, je ne sais pas, j'imagine que tu vois la même chose que moi. Ça fait 30 ans que je travaille dans l'industrie du conditionnement physique. Puis, je m'aperçois que les gens font toujours à peu près les mêmes erreurs. Tout le monde se pense seul au monde avec ses obstacles, ses défis. Mais, au bout de la ligne, quand nous, on regarde ça de loin, on s'aperçoit qu'il y a quelques catégories d'erreurs. Puis, c'est toujours un peu les mêmes choses que les gens vont répéter l'un derrière de l'autre. Dans ton milieu, toi, ce serait quoi la plus grosse erreur que les gens vont faire? Le manque de gestion au niveau de la glycémie. La glycémie, dans le fond, c'est votre sucre sanguin. Donc, en mangeant des aliments qui sont stables, qui sont sains, qui sont non transformés, vous allez stabiliser votre glycémie. Le deuxième point que je vous dirais, c'est le sommeil. La plupart des gens n'utilisent pas bien le sommeil correctement. Et le sommeil est une des clés du succès pour perdre du poids ou d'améliorer sa santé. Parce qu'elle joue sur la glycémie. Donc là, on parle de nutrition et le sommeil, c'est un facteur important. Oui, tout à fait. Et dans l'alimentation, j'ai tendance à intégrer des nouvelles habitudes de vie. Parce que les habitudes de vie peuvent induire du stress et jouer sur l'alimentation. Autrement dit, c'est de voir son alimentation, comme un peu Hippocrate a dit, que ton aliment soit ton médicament. Donc, autrement dit, si ton aliment n'est pas capable de compenser pour tes mauvaises habitudes de vie, ça vient comme un médicament qui ne fonctionne pas. Quelqu'un qui fait du cholestérol, qui va prendre des statines pour contrôler le cholestérol, mais qui continue de manger une pizza tous les jours, ça ne fonctionnera pas, même si c'est une drogue. Donc, de réaliser que les erreurs fondamentales, souvent, font partie du quotidien. C'est pas juste parce que je vais m'entraîner 15 minutes de plus, ou que je vous mets d'aller m'entraîner parce que je suis fatigué. Exactement. Ou je vais prendre des aliments faibles en gras, des choses comme ça. On voit souvent ça, nous autres aussi. Les gens disent, j'ai pris un verre de vin plus hier soir, il faut que je fasse 15 minutes de plus. C'est pas nécessairement toujours une cause d'effet aussi direct. La liste pourrait être très longue, des plus belles erreurs, mais je te dirais que c'est plus des plus belles défaites que les gens se donnent par la suite. Ils vont compenser justement l'histoire du vin. Il va me permettre de verre de vin plus. Je ferai 15 minutes de treadmill demain matin. Ça ne fonctionne pas mal. Quand tu parles de glycémie, tantôt, on parle de sucre. Tout à fait. Donc, son apport en sucre peut faire attention à ça sous toutes ses formes. Oui, l'apport en sucre, l'apport en protéines, l'apport en glucides qu'on surnomme les macronutriments. Et les macronutriments, c'est des outils très très puissants qu'on utilise afin de construire un agenda alimentaire personnalisé. Donc, c'est-à-dire que quand les gens, exemple, viennent me consulter, on va personnaliser, individualiser le programme par rapport à ce que son corps a besoin. Donc, est-ce que je suis une personne qui travaille 60 heures semaine? Est-ce que je suis une personne qui souffre d'insomnie? Donc, on va regarder l'ensemble de la personne, la condition de santé. Et puis, de faire en sorte de combiner les bons allemands et la bonne quantité afin d'optimiser le métabolisme. Donc, le métabolisme, tu sais quoi? Donc, plus on stimule le métabolisme, plus la capacité à oxyder les nutriments au repos sont augmentées. On brûle du gaz. Tout à fait. Autrement dit, c'est l'IPM de votre voiture. Donc, plus on roule dans le red line, plus on va oxyder, plus on est à bas régime. Ce qu'on veut avec notre voiture parce qu'on ne veut pas que ça consomme énormément d'essence. Par contre, le métabolisme ralentit. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas capable d'oxyder les calories au repos. Ce qui fait qu'au fil des années, on encaisse 1, 2, 3 livres. Puis après 20 ans, c'est un 60 livres dans bon point contraint. Il est dur à revérer le bord. Tout à fait. Tout ça, ça demande des efforts. Moi, ce que j'entends parler, c'est toujours un moyen rapide. Quoi, tu as une pellule miracle, un animal miracle. Tu regardes sur Facebook et il n'y a pas trois posts. Il y a un animal miracle, une façon, surtout à ce temps-ci de l'année. Tout le monde rentre là-dedans. Puis faites attention avec Facebook. Malheureusement, la désinformation est très puissante présentement. Les gens sont mélangés. Les gens viennent me voir dans mon bureau. Est-ce que je prends des produits laitiers? Je mange du gluten? Je mange de la viande rouge? Les gens ne savent plus où s'en aller. Tu te fais bombarder. Tout à fait. La désinformation est très récente. En plus de ça, l'être humain est fait qu'il y a le soir de cette information-là. On a le goût d'apprendre. On a le goût de se renseigner. Donc, on lit ce qui est accessible. Facebook est accessible. Les recherches scientifiques le sont moins. Puis, c'est très difficile à comprendre. Donc, les gens comme nous dans notre domaine, ce qu'on explique, c'est qu'on a tendance à essayer de mettre ça trop compliqué pour les gens. Ça mène au chaos. Ça mène à la désinformation. Donc, pourquoi pas en 2017 essayer de simplifier la théorie, notre travail, puis d'expliquer aux gens en termes simples et clairs qu'un mécanicien va pouvoir comprendre. Moi, le mécanicien qui m'explique comment changer une transmission, je ne le suis pas. Il n'y a rien à faire. Mais quand je commence à parler de mitochondries et des changes gaseuses à l'intérieur, le mécanicien ne suit pas. Donc, si on parle de macronutriments, qu'on parle d'outils, pour vous donner un petit exemple à la maison, on parle de trois macronutriments importants qui sont les protéines, les glucides et les lipides. Si on prend par exemple les protéines, tu peux me donner un exemple de protéines, Saint-Sylvain? Oui, de la viande. Parfait, la viande. Viande rouge. Viande rouge. Est-ce que tu peux me donner d'autres choix? Euh, du fromage. Du fromage. Parfait. Est-ce que les oeufs seraient une protéines? Oui. Parfait. Les noix? Parfait. Les légumineuses? Oui. Parfait. Une question que vous devez vous poser à la maison pour savoir si c'est une protéine de haute qualité, posez-vous la question si ça a déjà bougé sur la planète. Donc, tout ce qui a déjà bougé ou qui vient de quelque chose qui a déjà bougé, c'est une protéine de haute qualité. C'est la bonne voie. Exact. Donc, si on prend du boeuf, ça a marché. Donc, c'est une protéine. Si on prend des oeufs, ça n'a jamais bougé par contre. Du lait, du fromage, jamais bougé. C'est des protéines également. Si on prend dans le cas des légumineuses, et puis des noix, du soya, du tofu, c'est des protéines végétales. Malheureusement, ces protéines-là au niveau de la valeur nutritionnelle est un petit peu moindre. Donc, souvent, je vais suggérer de la combiner avec des protéines animales pour s'assurer de ne pas manquer d'outils. OK? Parce que le premier rôle des protéines, c'est les outils de construction, les matériaux de construction que j'appelle. Donc, ils viennent réparer tes muscles, tes tissus. Quand tu fais un cœur au gym, tu déchets ton bicep, tu as besoin d'outils pour réparer et faire des fibres qui sont plus fortes. Et ça prend des protéines d'autres qualités. OK? Donc, idéal, il n'y a pas de meilleure protéine qu'une autre. L'important, c'est de varier. OK? Ce n'est pas vrai de dire qu'il ne faut plus manger de viande rouge, qu'il ne faut plus manger d'oeuf, ça augmente le cholestérol. Boire trop de lait, ce n'est pas bon. Trop de fromage, c'est trop gras. Plus vous allez varier, plus vous allez limiter les problèmes de santé. Si vous mangez uniquement un seul aliment, vous allez être limité au niveau de l'abondance de nutriments qu'il peut vous apporter. Donc, matériaux de construction, très important d'en manger à chaque repas et à chaque collation. Souvent, les gens vont oublier de manger des protéines. On parle juste, par exemple, du déjeuner typique. Les gens, deux toasts confiture sont vos protéines. C'est tout du jamais bouger. Exactement. C'est tout du jamais bouger. Et le jamais bouger sont les glucides. Donc, les glucides, si je prends une pomme, une banane, une carotte, du pain, ça n'a jamais bougé. Carburant. Donc, c'est le carburant de votre voiture, de votre système, justement, votre corps humain, qui va vous aider justement à performer. Même chose, si je m'achète une Ferrari ou une BMW demain matin, je vais mettre une essence idéale. Je veux mettre du super. Je ne mettrai pas de l'essence ordinaire. Donc, dites-vous, pour votre corps humain à vous, l'essence super sont les fruits et les légumes. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Ils sont riches en vitamines, en minéraux et en fibres. Puis, ils vont venir justement vous aider à mieux absorber les protéines. Donc, idéalement, ne jamais consommer du jamais bouger seul et du déjà bouger seul. Donc, c'est important de combiner les deux. On peut vraiment combiner ça. Exact, exact. Juste pour vous dire, le premier carburant du cerveau, c'est le sucre. Oui. Là, il faut faire attention. On entend parler partout, couper le sucre, ne manger pas trop de fruits. Tout le monde mange trop de sucre. Attendez un petit peu là. Quand on parle de sucre, c'est du sucre raffiné, c'est les palettes de chocolat, c'est les chips, c'est les gâteaux, les friandises, etc. On n'a jamais mangé trop de fruits. Dans le temps des hommes de caverne, l'homme se nourrissait de fruits, de racines et de viandes lorsqu'elles étaient disponibles. Donc, on ne mangeait pas du lait de soya, des peanuts et des pâtes. L'agriculture est arrivée plus longtemps par la suite. Ce qui a sauvé des vies mènent à des problèmes métaboliques par la suite. Ensuite, on a les lipides, les fameux gras qu'on a tendance à éliminer lorsqu'on veut perdre du poids. C'est une bonne chose parce que certaines huiles, certaines graisses sont à éviter. J'ai une théorie que j'aime bien, c'est que l'être humain est un organisme à haute température. Notre corps humain est à 37 degrés. Donc, on produit des gras saturés normalement. Si, exemple, je bois 2 litres de jus d'orange et je n'ai pas besoin de ce 2 litres-là, je vais en stacker en graisses. Et ces graisses-là vont être saturées. Qui vont me permettre de me couvrir de la chaleur, du froid, excusez. Et qui vont te baquer contre un paquet de choses. Parce que justement, les réserves de graisses sont utiles dans certains continents. Si on prend une Inuit en Alaska ou dans le Groenland, il y a besoin de gras pour justement se protéger. Par contre, si on va justement dans les pays plus tropicaux, les gens vont être un peu plus maigres à cause de la chaleur, donc pour ne pas justement mourir d'un haut taux de température. Donc, les lipides saturés qui sont importantes et qui amènent un bien à l'être humain serait à considérer le beurre, l'huile de notre coco et l'huile d'olive. Donc, faites des petites recherches sur internet, sur l'huile de coco. Vous pouvez aller sur mon site web également. Oui, excuse-moi de couper, je vais donner des coordonnées de ton site à la fin. Vous allez pouvoir aller jeter, je sais qu'il y a une tonne d'articles. Une tonne d'articles, j'essaie de mettre mon blog à jour à chaque semaine. Et l'huile de coco va venir vous aider à stimuler le métabolisme. Donc, en raison de deux cuillères à table par jour, il y a des recherches qui démontrent une augmentation de la fonction thyroïdienne. C'est quand même important. La thyroïde stimule votre métabolisme afin d'optimiser et d'oxyder les calories. Donc, si on mange des aliments pro-thyroïdiens, on va mettre les chances de notre côté d'optimiser nos performances et de perdre du gras en même temps. On n'est pas obligé de faire des jeûnes et de manger des régimes à 800 calories par jour afin d'oxyder nos graisses. Donc, plus je vais optimiser mes macronutriments, afin d'un bon agenda alimentaire équilibré, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ce qu'on a besoin. Donc, si je résume ce que tu me dis, on parle d'aliments à miroir, et il n'y en a pas un à miroir, c'est de combiner un paquet d'affaires. Une chose aussi que je réponds à ça, parce que ça revient tant dans mon domaine que dans le tien, s'il y avait une solution miracle, une pellule magique, tout le monde serait mec, tout le monde serait en shape, et il y aurait une personne de riche. Tout à fait. Là, il y a des milliers de personnes qui font une tonne d'argent sur votre dos, et il n'y a pas vraiment des résultats. Fait que, juste regarder ça, posez-vous la question, est-ce que ça se tient le bout? Est-ce que ça fait de l'allure, ça? On est capable de s'entraîner dans notre sol, on n'a même pas besoin d'une salle de gym, pour vrai, pour s'entraîner. On est capable de faire ça à la maison. Je pense que c'est un peu le but du programme. C'est exactement ça. C'est de faire ça en ligne. C'est de pouvoir permettre de s'acheter un TRX, des petits pois. On fait ça devant la télévision, devant l'ordinateur. Ça se fait. On n'a plus besoin de lever des charges dans le temps des hommes de Cro-Magnon pour nous défaire le dos, pour avoir une shape très musculaire. C'est ce qu'on revient à ça. L'entraînement fonctionnel revient vers ça. C'est d'avoir, d'être fonctionnel. Il y a un gars que j'aime bien, Ido Portal. Vous pouvez aller voir ça, Ido Portal, sur internet. C'est un spécialiste du mouvement. Il appelle ça le mouvement. Il n'appelle plus ça l'entraînement. Ce qu'il explique, il dit, est-ce que tu as le choix d'être musclé, immobile, ou d'être capable de bouger, de faire des pirouettes sans te blesser? Parce que les gens sont trop musclés, peu de flexibilité, et ils se blessent. Donc, ils sont inflammés. Ou pas musclés du tout, puis ils vont se blesser dès qu'ils bougent. Tout à fait. N'oubliez pas, l'entraînement, c'est un stress. Donc, sans une bonne alimentation, c'est difficile d'avoir l'effet positif de l'entraînement. Sans dire de ne pas s'entraîner, il faut faire attention, les gens déforment les choses. L'entraînement, c'est un stimulus. Par contre, s'il y a une alimentation qui est désordonnée, qui est stressante, l'entraînement va créer du stress de plus. On va se le dire, des triathlons, des marathons, c'est stressant pour l'être humain. Si on n'a pas la bonne alimentation pour ça, vous brûlez la chandelle par les deux bouts, puis moi j'en vois qu'ils se ramassent à petits cuillers en dépression par la suite, à cause qu'ils ont su exploiter leur corps. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des gens. Ils en font juste pas assez. Juste, on en a, je pense qu'on l'a couvert un petit peu, mais je sais que c'est une corde sensible auprès des gens. La perte de poids. C'est quoi la meilleure façon de perdre du poids? On a parlé, je pense, déjà un peu de combinaison d'aliments. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter ou à résumer de façon simple? Oui, dès que vous allez arrêter mon vidéo, c'est très très simple. Vous allez aller dans votre gare manger, dans votre fridge d'air, vous allez prendre un sac à poubelle, vous allez donner ça à votre voisin qui fait du bruit la nuit pour l'empoisonner. Tout ce qui se trouve chez IGA, Métro, Maxi, dans les rayons. Quand je parle des rayons, c'est les rangées entre le carré pour me jeter ça au vidange. Donc c'est des aliments qui vont saboter votre métabolisme. Quand je rentre chez IGA, on rentre souvent, on a des fruits et légumes, tout dépendant de comment votre épicerie est faite. Les fruits et légumes, on longe par la suite. Il y a les viandes, poissons, fruits de mer. Après ça, on tombe dans les boulangeries, mais des fois, c'est plus produits laitiers, fromage, etc. Après ça, on tombe un peu dans les jus, produits congelés pour les fruits congelés, légumes congés, des fois en saison, quand c'est pas disponible, puis on s'en retourne à la caisse. Les pièges sont dans les rangées, l'étude. C'est au bout des rangées, parce que c'est là qu'ils discutent en spécial. Tout à fait. Écoutez, j'ai un client qui travaillait pour justement l'industrie, qui nous expliquait comment il s'est étudié, comment ils vont chercher l'œil des enfants pour qu'ils disent « je veux cette boîte de céréales-là ». Donc tout est étudié. Vous vous faites prendre au piège sans même le savoir. Donc, soyez prudents. Faites juste attention. Mais de temps en temps, on peut se récompenser. C'est pas pêché de se récompenser. Je me récompense moi-même. Par contre, quand c'est rendu que les triches font partie du quotidien, à chaque jour où on est plus capable de s'en sortir, il faut regarder en pleine face et dire « je vais être discipliné ». C'est la même chose avec l'entraînement. L'inactivité, si je ne me discipline pas, pas personne ne va pouvoir y aller pour nous au gym ou de faire l'exercice à la maison. Donc, ta grande suggestion pour 2017 est de s'acheter un sac à poubelle ? On pourrait dire « on investit chez GLAD ». Si vous voulez faire un petit peu d'argent, on investit chez GLAD. Non, je vous dirais que 3 repas, 3 collations. Donc, de manger plus souvent des petites quantités. Vous allez stabiliser la glycémie. Puis, vous allez justement avoir une énergie beaucoup plus stable. Dites-vous une chose. Plus l'énergie est stable, plus vous allez avoir le goût de prendre soin de vous. Quand j'arrive à la maison le soir après un 8 à 4 de travail, je suis fatigué. Je viens d'affronter le trafic. J'étais avec mes deux enfants, les devoirs, les ci, les ça. Je fais de l'insomnie, je ne dors pas bien. C'est très difficile de vouloir prendre soin de soi, faire un bon souper et préparer notre lunch pour le lendemain. Quand j'étais énergétique, je suis content d'arriver à la maison. J'ai de la patience, je suis de bonne humeur. C'est là qu'on a le goût d'investir dans notre assiette. Et d'arrêter de se considérer comme un truc à vidange et de boucaner. Je pense que tout le monde a peur d'avoir faim. Tout à fait. Et le fait de manger… Parce qu'on change un peu nos habitudes. Oui. N'ayez pas peur avec ça. Moi j'ai des clients qui viennent me voir, ils sont 60-80 livres overweight. Il y a des réservants en masse pour contempler la faim. Et le fait de manger 6 fois par jour, vous allez régulariser votre appétit. Mais je vous dirais une chose, bien important de faire la distinction entre les fringales et la faim. La faim, je vais avoir mal à la tête, je ne filerai pas. Je pense que je vais avoir faim. Exactement. Mais souvent les fringales, c'est très rare qu'on a une orage de carottes et de brocolis. On a souvent une orage de sac de chips et de joulouis. Fait qu'il faut être heureux de faire la distinction. Quand tu auras une orage de brocolis et de céleri, ça veut dire que tu as faim. C'est très bon. Juste pour peut-être tracer le profil des gens qui font appel à tes services normalement. On en a parlé un brièvement au tout début. Est-ce que c'est un peu comme dans mon domaine où c'est beaucoup des gens qui veulent s'est axé autour de la perte de poids d'une façon ou de l'autre? J'ai beaucoup de clients, M. et Mme Tout-le-Monde, c'est très axé sur l'esthétique malheureusement. Quand ils sortent de mon bureau après 3-6 mois, ils se rendent compte qu'ils veulent être axés sur la performance. Ils se rendent compte que d'avoir des abdominaux, je peux être moins performant aussi. C'est de cibler les bons objectifs réalisables et durables au client. Donc, j'ai des gens d'affaires, j'ai des athlètes de haut niveau. Mais en 2017, j'ai tendance à dire que l'homme d'affaires est mon athlète corporatif et mon athlète international. Oui, parce que la personne d'affaires a besoin d'énergie, il travaille 40-50 heures semaine, monoparentale, les enfants à la maison, etc. On est stressés. C'est lui qui a le stress au quotidien. L'athlète qui performe et qui est payé pour ça a juste ça à faire. Demandez à Bruny Surin s'il est stressé. Peut-être que oui, mais il avait à s'entraîner, se faire masser, manger, performer. C'est simple. Donc, c'est une machine qui est entourée de professionnels. L'homme d'affaires n'a peut-être pas sa chance-là. Donc, il va se prendre tout seul, il va faire des mauvais choix, il va se décourager et il va même peut-être saboter d'autant plus son métabolisme. Et là, c'est encore plus difficile de revenir. Je l'entends souvent, moi, dans mon jeune temps, dans mon jeune temps, tu as juste 30 ans, tu en avais 16, c'est 14 ans, tu n'es pas prêt de décliner comme si tu en avais 72. Donc, c'est souvent ça le problème. C'est parfait. Dans toute la formation que j'ai faite pour arriver aujourd'hui au Bonnier et offrir le programme, j'ai beaucoup axé, beaucoup mis le temps d'y aller d'une façon systématique. Ce n'est pas tellement les outils qui sont importants, dans le fond, c'est de se planifier, d'y aller intelligemment et de prendre le bon chemin, d'apprendre à repartir les erreurs des autres. Ça fait que ça nous évite, nous autres, de se péter le nez à toutes les fois. Si je sais quelles sont les erreurs que tu as faites, je vais te demander et je vais essayer de… Tu sais, je sais que ça s'en vient, ça va me donner une chance de le voir nez et de le contourner. Tout à fait. Et d'après ce que je comprends, ce que tu dis, c'est un peu la même chose au niveau de la nutrition. Ce n'est pas de dire, demain, je fais ci et je change de A à Z, mais c'est de s'asseoir et de le planifier, mais surtout d'avoir un objectif à long terme. Parce que l'erreur que moi, je vois souvent dans mon domaine, c'est que les gens viennent s'abonner. Un, ils ne croient même pas parce qu'ils prennent un abonnement d'un mois ou trois mois parce qu'ils pensent qu'ils vont se planter. Mais deux, ils viennent pour perdre du poids, ils ne viennent pas pour leur santé, ils ne viennent pas pour être capables de jouer avec leurs petits-enfants à 80 ans, 90 ans, de voyager, d'être resté mobile ou d'être un homme plus longtemps. Donc, le fait d'avoir un objectif à long terme, tant au niveau de la nutrition que du conditionnement physique, je pense que c'est l'athlique. Puis après ça, on en ligne tout dans cette direction-là, on y va pas par pas. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est que je pourrais même ajouter à ça, c'est d'avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Oui, oui, oui. Le court terme, ça va être le physique. Parce qu'il y a des changements physiques qui se passent, on perd du poids, on désenvre, on s'emmène dans notre linge, ça c'est très encourageant. Par contre, le physique va s'adapter très rapidement à l'alimentation quotidienne, holistique que vous allez vous intégrer. C'est-à-dire que les 2-3 premiers mois, c'est toujours très rapide. On perd de l'eau, il y a l'ajustement alimentaire, on flusche, etc. Ça se fait graduellement bien. Par la suite, les résultats physiques paraissent moins. Et c'est là que les gens se découragent. Parce qu'ils vont dire, crime, physiquement, je ne change plus, je ne perds plus de poids, ça balance, qu'est-ce qui se passe? Ou je me sens bien, mais je n'ai plus besoin de le faire. Tout à fait. Donc c'est de noter aussi d'autres objectifs que juste l'esthétique. Est-ce que je dors mieux? Est-ce que mon cholestérol est sous contrôle? Est-ce que je faisais de l'hypertension? Est-ce que mes chances de diabète type 2 sont diminuées? Est-ce que j'ai plus d'énergie le soir? Est-ce que je suis moins stressé? Etc. Et demander à chaque individu qui a réussi dans la vie, on ne parle pas juste de perte de poids, moi j'ai tendance à donner ça comme exemple. Trouvez-vous un mentor? Trouvez-vous un mentor aujourd'hui, si on prend Napoléon et Anthony Robbins, tous les gars de ce monde qui stimulent les gens, qui émotivent, ont tous un mentor. Les mentors, c'est les gens qui vont vous conseiller quand ils se sont plantés et comment ils se sont remontés. Donc des gens qui ont perdu du poids, souvent ils ne l'ont pas perdu la première fois. Ça leur a pris une fois 15 fois. Donc collez-vous à ces gens-là, collez-vous à cette expérience de ces gens-là, puis ils vont vous dire pourquoi ils se sont démotivés, puis ils vont vous donner les conseils pourquoi ils ont réussi, puis comment ils ont fait pour réussir. Si vous vous collez aux gens qui n'ont pas réussi, parce que ça vous valorise que les gens ont toujours des échecs, bien malheureusement vous allez faire partie de cette gang-là par la suite. Oui, oui. Puis je parlais aussi d'avoir une équipe de support, c'est comme ça qu'on est arrivé à se rencontrer. Ça fait partie des mentors. C'est ça, puis je pense que je vous invite aussi à travailler avec des gens comme Jean-Philippe. Aller chercher des gens crédibles qui vont aussi faire partie de votre équipe de support, puis que vous allez être capable de référer régulièrement pour ré-enligner, peut-être aussi avoir un petit coup de pied de Kodiak dans le derrière. Tout à fait. Parce que je ne veux pas, les objectifs changent, notre vie change. Ça fait que c'est toujours bon de remodifier puis de brasser les capes, puis de garder ça frais aussi parce qu'on ne veut pas toujours faire la même même affaire. Tout à fait. Donc n'oubliez pas l'alimentation 80% de votre entraînement et de votre vie. Donc, on n'est pas né avec une santé. Donc, notre mère nous l'a légué à notre naissance. Par contre, ça s'entretient. Ça s'entretient puis si on ne mange pas bien, ce n'est pas acquis. Donc, pensez à ça. À chaque jour, chaque chose que vous mettez dans votre bouche détermine la santé que vous allez avoir demain. Hey! Je ne pourrais pas mieux finir. Merci beaucoup. Encore une fois, s'il y a des gens qui sont intéressés à connaître davantage sur ta compagnie et tout ça, je vais laisser des informations. Puis, je pense que tu peux travailler les gens de façon en ligne ou… Je le fais en ligne, je le fais individuel. Ça dépend d'où vous êtes situé dans le Québec. J'ai des gens un petit peu partout au Canada, en Ontario, en Alberta. J'en fais en anglais également. Donc, ça peut être possible. Donc, tout dépendant de vos objectifs, ce que vous avez besoin. Je fais des consultations aussi one-on-one, juste des Q&A, questions-réponses, pour les gens qui veulent peut-être moins investir ou qui ont juste deux, trois petits problèmes spécifiques à ajustabiliser. Donc, ça peut se faire. Excellent. Hey! Mél, merci. Merci encore. Et vous souriez. Bonne santé. Et vous mangez à 100% aussi. Yes. Ciao.